Est-ce que le fait que vous ayez eu du mal à avoir un premier rendez-vous, ça a eu un impact ? C'était un moment d'autant plus privilégié. C'était pas anodin. Et j'étais allé jusqu'à rassembler un groupe de réflexion. Il y avait mes collègues, mes amis, ma famille. On réfléchissait tous ensemble comment faire qu'elle accepte un rendez-vous. Mais véridique. J'invente rien. Et ce qu'on a trouvé, on a trouvé l'astuce psychologique, la petite faille de manipulation positive et bienveillante. J'ai compris, c'était pas moi qui ai eu l'idée, c'était quelqu'un dans mon entourage. J'ai compris qu'il fallait lui proposer un événement qui était tellement irrésistible qu'elle puisse se déculpabiliser en se justifiant qu'elle y va pas pour me voir moi, mais pour l'événement. Et il se trouvait que j'avais mon frère qui bossait dans la mode à l'époque, qui m'avait eu des entrées pour un défilé Paul Smith dans un ancien couvent reconverti à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, le truc qu'aucune nonnaie peut résister. Et elle m'a dit ensuite qu'effectivement, bah oui, ça a marché comme ça, cette astuce psychologique. Et elle est venue en rendez-vous. Et à partir de là, c'était super fort. On a passé des heures ensemble et le reste était relativement facile parce que c'était assez évident qu'il se passait un truc fort.